hello hello mes make up addicts j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make up et dans cette vidéo je vais utiliser qu'une seule couleur et ce sera le rose alors pourquoi le rose parce qu'en ce moment c'est octobre rose donc la lutte contre le cancer j'ai eu quelqu'un dans ma famille qui a lutté contre le cancer et qui a survécu heureusement et du coup ça me tient à coeur je sais que c'est pas grand chose mais voilà je voulais faire ça et dire aux personnes qu'il faut pas abandonner qu'il faut continuer à se battre et que ça en vaut la peine bien sûr pas tout le monde a la chance de pouvoir survivre un cancer malheureusement il ya plein de personnes qui malheureusement ne sont plus là mais en tout cas il ya des gens qui arrivent à guérir et ça c'est super alors pour commencer je vais faire mon teint donc je vais utiliser mon fond de teint studio fixe de chez mac donc la teinte c'est le nc20 donc c'est parti on va appliquer sur tout le visage donc je prends mon pinceau de nocibe et on va appliquer juste avant j'ai mis j'ai mis ma crème normale et je me suis fait un gommage parfois je n'aime pas trop mettre de base de maquillage parce qu'à chaque fois je trouve qu'après le résultat est pas au top donc là comme vous pouvez le voir c'est bien ma teinte pendant un moment elle était trop claire mais là elle est bien quand j'étais encore à la réunion ça est devenu trop clair pour moi mais là alors ensuite je vais appliquer mon anti cernes donc c'est de maybelline l'effaceur correcteur donc il a b de goji dedans mais à l'eau à l'oxy b de goji je sais quoi mais l'autre bref je l'aime bien en ce moment j'utilise celui là comme il est un peu de couleur pêche abricot du coup il est parfait pour moi j'ai une vidéo sur les cernes comment camoufler ces cernes si ça vous intéresse je sais pas comment on met les liens etc excusez moi sinon je le ferai pendant depuis le temps que je fais des vidéos d'aurait savoir mais il y a des trucs qu'on peut pas faire comme ça tant qu'on n'est pas connu comme je ne suis pas connu ok voilà si jamais vous avez des idées des envies des vidéos vous avez envie de voir n'hésitez pas à me le dire en commentaire moi j'ai sur maximum de suivre les nouveautés après moi c'est surtout mon portefeuille donc je ne pas avoir toutes les nouveautés même si j'aimerais trop et que ce serait mon rêve de pouvoir tester toutes les nouveautés qui sortent donc pour m'aider à réaliser mon rêve il suffit juste de liker les vidéos de commenter de partager et surtout de vous abonner j'ai instagram pour ceux qui me suivent pas encore dessus c'est coco chanel beauty aussi et je poste plus régulièrement dessus parce que je parfois je fais des make up je fais pas forcément vidéo donc voilà vous pouvez me retrouver dessus j'ai pas vraiment d'autres réseaux sociaux enfin si j'en ai mais c'est privé donc voilà ukénise mon insta qui est public et pareil vous pouvez me follow ça me fera très très plaisir donc ensuite je vais prendre ma poudre de chez Inglot donc c'est la poudre c'est une poudre transparente exprès pour les yeux enfin les cernes pour les yeux oui donc moi je tapote je mets dans le bouchon ensuite je prends la petite houppette qui est bien sale maintenant et c'est vrai que j'adore cette poudre là parce qu'elle elle lisse vraiment quoi je sais pas pour vous mais moi j'ai testé à plusieurs reprises j'ai acheté la poudre de Laurent Mercier et je suis extrêmement déçue quand je vois sur certaines youtubeuses leur teint est nickel avec ça et moi je sais pas pourquoi c'est pas du tout le cas au contraire ça marque encore plus mes cernes et du coup c'est pas du tout du tout mais du tout joli alors que le but c'est de flouter et ça fait pas du tout ça là aussi je sais pas si vous voyez ça marque un peu si vous avez un produit miracle qui ne marque pas pourtant j'ai j'ai mis la crème de chez enfin la crème un contour des yeux celui de chez Clarins je crois je vais vous montrer donc j'utilise ce contour des yeux là de chez clinique à Clarins il m'a fait rêver ce produit j'avoue mes cernes sont un peu plus hydratées après j'utilise pas depuis très très longtemps pour vous donner vraiment un avis sur le long terme mais c'est vrai que bon comme tous les soins ça prend du temps il faut tester un peu plus long et puis voilà je vais poudrer mon teint avec ma poudre studio mac c'est la teinte nc25 donc de chez mac je vais prendre mon pinceau sananas le pinceau poudre franchement depuis que je l'ai depuis que j'ai ces pinceaux j'utilise que ces pinceaux parce qu'ils sont vraiment mais vraiment top quoi ils sont tout doux ils sont hyper agréables franchement au top donc voilà ensuite je sais pas trop ce que je vais faire en fait du rose c'est sûr je n'en ai jamais l'objet déjà pour commencer je prends ce rose là donc c'est ma palette Zulu de Jura Space avec le pinceau d'estompeur de chez sananas sephora franchement ce pinceau là il me fait délirer de fou parce que il prend super bien la matière en fait ça je sur-kiffe je pense que ça se dégrade super bien c'est top un peu plus un peu plus un peu le fait pas ça 4 1 1 2 3 ... ... Pourquoi est-ce que je ne fais jamais les deux yeux pareils sans déconner ? Je ne comprends pas ce qui cloche chez moi pour ça. A chaque fois, c'est jamais pareil. ... Voilà, ensuite, je vais prendre de chez Colourpop Cosmetics. C'est Halo Top X Colourpop. C'est les teintes strawberry, donc vous en avez deux, comme ceci. Et je vais prendre... ... ... Celui-là. Je vais venir mettre surtout là. Donc, ces textures-là, c'est tellement mieux de prendre avec le doigt. Parce que c'est là qu'on voit vraiment plus la couleur. Parce que sinon... ... 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 C'est ça quand on utilise comme ça la couleur du rône Je vais foncer un petit peu quand même Je prends un peu de mots parce que Ça fait 30 ans surtout Je vais prendre mon estompeur moyen Je vais prendre le petit mot qu'il a Toujours dans ma palette Zulu de Jura's Place Je vais en mettre un petit peu là Pour foncer un petit peu Jure de Jura Je vais mettre un petit peu à quoi Je vais prendre le petit peu de temps Qu'est-ce qu'il y a de quelques les dents ? Jure de Jura voilà et devant je vais venir mettre donc cette couleur donc c'est le berry sweet l'autre je vous l'ai pas lu c'est jam out voilà celui que j'ai mis là et berry sweet que je vais mettre devant pareil j'applique avec mon doigt je vais mettre aussi un petit peu en haut bon 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 me Alors ensuite je prends mon mascara de chez NYX On The Rise, il est sublime et je vais faire aussi mes sourcils et je fais toujours avec mon Brow Contour Pro donc moi c'est cette teinte là Brown Black Light, à tout de suite. Et pour finir je vais appliquer mon rouge à lèvres de chez Kiko donc c'est un Glossy Dream, c'est la teinte, il est trop joli comme ceci. Et vous voyez j'adore les packaging de chez Kiko, ils sont vraiment originaux. Franchement je kiffe trop ce rouge à lèvres. Le côté Glossy s'en va, si vous mangez vous buvez, mais après les lèvres restent quand même roses donc je trouve ça vraiment pas mal, surtout pour le rouge à lèvres comme ça. Donc ce make-up est maintenant terminé, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Moi ça m'a fait très plaisir de le faire. Si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo évidemment et surtout abonnez-vous. Si vous êtes sur ordi vous avez la petite icône juste ici normalement. Donc voilà, tant qu'à moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! ... 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